Donc, bienvenue à la Semaine du Son de UNESCO Canada. Je me présente, je suis Pascale Godet, la présidente de la Semaine du Son Canada. La semaine a débuté lundi 22 mars et se poursuit aujourd'hui avec une table ronde qui traitera de la gestion du son dans les espaces publics. Alors, autour de cette table, évidemment, virtuelle, nous accueillons divers acteurs qui œuvrent dans le domaine. Donc, Catherine Gostavino, Romain Dumoulin, qui est là, je pensais que tu arriverais en retard, mais non, tu es là, c'est une bonne surprise, Chantal Dumas, Magali Babin et Étienne Legaste. Donc, cette table ronde est animée par Emmanuel Isère, notre modératrice. Un dernier petit mot pour le fonctionnement de cette table ronde. Donc, elle est enregistrée de façon à ce qu'elle puisse être consultée en différé sur le site. Et pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions, il y a un espace questions-réponses réservé à cet effet. Donc, je vous souhaite une bonne table ronde. À toi, Emmanuel. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette table ronde sur la gestion du son dans les espaces publics. Donc, avec nous aujourd'hui, Catherine Gostavino. Je vais un peu resituer chacun pour que tout le monde sache un peu qui est avec nous. Donc, il est professeur à l'université McGill et mon centre interdictionnaire de recherche en musique médias et technologique. Catherine dirige le partenariat de recherche Ville Sonore qui réunit chercheurs, universitaires, professionnels de l'urbanisme et de l'acoustique, artistes et citoyens pour relancer le rôle de sonore dans notre expérience sensible de la ville. Catherine siège sur le comité responsable de la norme ISO sur le paysage sonore. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Ces recherches portent sur les ambiances sonores, la perception auditive de l'espace, la spatialisation sonore, les processus cognitifs de catégorisation et la psychologie de la musique. Nous avons aussi avec nous Romain Dumoulin, qui est actuellement acousticien représentant en développement des affaires pour la firme de consultants en acoustique SOF et B. Romain est titulaire de Méprise en acoustique, Architectorale et environnementale de l'Université Pierre-le-Marie-Curé à Paris. Et notamment consultant en acoustique à Montréal et Toronto sur plusieurs mandats pour la ville de Montréal, notamment la gestion du bruit des bars et salles de concert du plateau Mont-Royal, et a développé différents outils de contrôle justement sur la prévision du bruit. Magali Babin, artiste sonore et interdisciplinaire, ses recherches abordent des coups comme outils d'attention et de rassemblement collectif. Magali a différentes œuvres qui pensent sur l'impercéptibilité et la vigilance de l'écoute. Magali a notamment développé, en collaboration avec Chantal Dumas, un projet sur le quartier de Villeray et toute la conception justement sonore. Chantal Dumas, également artiste, explore le médium du son depuis plus de 25 ans, sous différentes approches, électro-acoustilles, d'installations, de designs sonores et de parcours d'écoute. Elle est notamment adepte du fil recording et elle collecte énormément de sons de son environnement, qu'elle introduit dans ses compositions. On découvrira également tout ce volet autour du projet du quartier de Villeray. Également avec nous, Étienne Legas, qui est compositeur en musique et électro-acoustique, qui a une démarche artistique orientée sur l'improvisation, le traitement du signal audio en temps réel, et qui développe notamment tout un travail à travers l'organisme Audiotopie, qui se concentre sur la contextualisation, les relations du son avec l'environnement, et la façon dont celui-ci se transforme dans les lieux et l'ambiance qui s'en dégage. Cette approche amène à développer des systèmes de diffusion audio in-situ et mobile, et ainsi des installations sonores intégrant la mythophonie et l'interactivité. Alors on va démarrer notre table ronde, peut-être en se penchant sur nos derniers mois passés, parce que je pense que le contexte de la pandémie, le confinement qui est de ces derniers mois, a engendré différents changements dans nos habitudes, dans notre mobilité, dans notre impact sur l'environnement sonore dans lequel nous vivons. Les paysages sonores de nos cités se sont transformés au cours des derniers mois, les bruits urbains se sont modifiés, parfois même estompés, qui ont permis notamment de révéler peut-être la possibilité d'entendre des sonorités inhabituelles, des sons qu'on avait oubliés ou qu'on ne dissociait plus, agréables parfois ou désagréables. Je dois dire, moi j'ai eu l'heureuse surprise de pouvoir entendre le dynamitage régulier que je n'entendais pas aussi facilement dans mon lieu de travail, mais qui est venu vraiment oppressant. Mais ça a du coup peut-être occasionné des rencontres inattendues. Alors est-ce que d'ordinaire, j'ai envie de poser la question, est-ce que d'ordinaire, dans l'aménagement de nos espaces publics, la dimension sonore, elle est prise en compte, ou c'est simplement parce qu'on est en contexte pandémique que ça s'est révélé ? Je ne sais pas si Romain ou Catherine veulent répondre à cette question. Je ne sais si vous voulez, parce qu'on a un projet de recherche justement sur comment les professionnels de l'aménagement considèrent cette dimension sonore. C'est vrai que malheureusement, souvent il y a une volonté de la prendre en compte, mais pas forcément beaucoup d'outils disponibles pour les professionnels de l'aménagement. Donc bien souvent, cette dimension est considérée, pas forcément dès la phase de conception, mais des fois un petit peu trop tard et trop peu, essentiellement en termes de réduction des nuisances. Donc on va s'assurer que les niveaux ne soient pas trop élevés pour ne pas engendrer des problèmes de santé, parce que le brouillet environnemental peut être un enjeu sanitaire de taille. mais on ne va pas toujours l'intégrer dans une démarche qui vise vraiment à améliorer la qualité de vie des environnements. Et ce n'est pas par manque de volonté. Il faut penser que les professionnels de l'aménagement doivent considérer tout un tas de facteurs dans leur travail et ne sont pas forcément bien équipés pour prendre en compte le sonore de manière proactive et intégrée. Mais j'irais une volonté de le faire et plusieurs projets qui vont dans ce sens-là. Alors il y a une volonté, mais est-ce qu'en fait, tout un chacun a vraiment cette conscience de l'espace sonore dans lequel on vit ? Parce qu'on a autour de la table des artistes qui sont sensibles à cette espérance du son. Mais est-ce que justement dans vos projets, je pense notamment dans le projet Village Sonore, Mille Sonore, est-ce que vous avez pu observer que le citoyen, puisque je crois savoir que le citoyen est aussi partie prenante en fait de ses actions, est-ce que le citoyen est ouvert et a cette conscience de l'espace sonore au sein de la Villa ? Ça dépend vraiment de la manière aussi dont on utilise l'espace. En intérieur, chez soi, je dirais, c'est souvent une préoccupation qui est assez présente. Mais pour les espaces publics, c'est vrai qu'on ne la retrouve pas toujours et elle devient plus évidente quand il y a un problème. Par exemple, l'environnement sonore ne répond pas aux attentes où on ne permet pas de faire les activités qu'on veut faire. Comme si on doit lever la voix, par exemple, pour avoir une conversation parce que le niveau est trop élevé ou si au contraire, c'est trop calme et qu'on ne peut pas avoir une discussion en toute intimité. Donc, c'est plus souvent quand il y a un décalage avec les activités ou avec l'environnement visuel qu'on va s'en rendre compte. Je dirais que quand l'ambiance sonore est appropriée, on a tendance à ne pas s'en rendre compte finalement. Quand tout va bien, malheureusement, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça va avoir des effets indirects. Ce qu'on voit souvent, c'est que quand l'ambiance sonore est appropriée, les gens vont rester plus longtemps, interagir plus avec les autres, s'approprier l'espace public beaucoup plus que si l'environnement sonore n'est pas approprié pour le type d'activité qu'ils veulent y faire. Alors, comment on investit justement une étude ? Est-ce que ce sont des études que l'on procède pour évaluer ? Et dans le projet justement Village Sonore, quelle a été la démarche ? Je ne sais pas si Romain veut rebondir sur cet aspect-là. Est-ce que l'on part sur l'écoute de ce qui existe ? Est-ce qu'on analyse l'environnement sonore ? M. Murray Schaeffer nous a fait découvrir un peu cet aspect du paysage sonore, mais comment on procède pour avoir une idée de l'environnement sonore ? Est-ce qu'il y a des paramètres ? Comment on procède-t-on ? Alors, moi, je vais juste parler de, on va dire, si ça vous va, puis je laisserai Catherine parler plus de la partie qui va être la perception de l'environnement sonore. Moi, je vais juste peut-être expliquer un peu l'approche qu'on aurait, l'approche plus acoustique, parce que c'est une approche qu'on utilise dans tous les cas, et qui est en fait l'approche qui est utilisée pour les études de conformité. Et puis, alors, c'est ça, dans le cadre des projets de recherche, notamment en vue de sonore, justement, l'idée, c'était de sortir un peu de ce contexte-là. Mais je vais peut-être commencer par expliquer c'est quoi le contexte réglementaire, parce que pour moi, c'est quand même important. Ça montre qu'il y a un décalage. Et comme disait Catherine, même s'il y a des gens, par exemple, à la ville, lors des projets d'aménagement, qui ont une volonté d'inclure l'environnement sonore et pas juste le bruit dans un projet, ils n'ont pas tous les outils. Et notamment, quelque chose qui manque, c'est au moment où ils vont dire, il manque une sorte d'expertise. En fait, quand ils vont demander, ils vont faire un appel d'offres, qui peut faire une étude pour ce nouveau projet, l'aménagement d'un espace, d'une place, ou quand c'est des espaces plus grands. Par exemple, là, en l'occurrence, si je pense dans l'est de Montréal, en ce moment, il y a des quartiers entiers qui sont en train d'être réaménagés. Là, en fait, ils vont faire un appel en disant qui peut me faire une étude de bruit. Puis, ils ne vont pas vraiment rentrer dans les détails. Et en fait, l'étude de bruit, souvent, c'est mettre quelques petits sonomètres pendant une journée ou deux, récupérer les données. Puis, à partir de ces données-là, faire un modèle dans un logiciel qui va modéliser le bruit routier. et ça va donner une sorte de moyenne du bruit qui est généré par la route. Et en fonction des résultats de ce logiciel-là, on est capable de mesurer ce niveau d'exposition moyen, mais vraiment très moyen, à partir de données de trafic moyen. Et on compare ça à des normes comme la norme des ministères, la norme de l'OMS. Et en fait, ça s'arrête là. En gros, souvent, ça s'arrête là. Et on voit le décalage entre évaluer une moyenne sur 24 heures versus, par exemple, peut-être la Catherine, tu peux en parler plus, demander l'avis aux gens, faire des mesures plus élaborées, regarder l'évolution dans le temps, sur une journée, sur une semaine, même en fonction des saisons. On sait que c'est beaucoup plus compliqué qu'une moyenne de 24 heures. Donc, voilà. Je pense que je peux vous expliquer ça. Puis, après, c'est ça, il y a toute une... Peut-être, Catherine, tu peux expliquer plus les questionnaires, mais c'est ça. Après, un des intérêts, quand même, c'est de demander aux gens quel est l'impact du bruit sur eux. Est-ce qu'ils vivent des nuisances ? Et puis, après, quel est leur rapport avec l'environnement sonore ? Catherine, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a des outils relativement bien établis pour faire un diagnostic de l'environnement au niveau acoustique, donc le décrire en termes du phénomène acoustique lui-même, qui est une manière de représenter, de décrire ce sonore, et qui est nécessaire, notamment pour identifier des seuils d'alerte ou s'assurer qu'on n'est pas des populations, des communautés exposées à des niveaux trop élevés. Mais évidemment, ça ne nous dit pas tout. Ça nous dit juste le niveau sonore, sans nous dire si jamais c'est des sonorités agréables ou désagréables, sans nous dire si c'est du bruit de circulation ou de la musique. Donc, à niveau égal, on peut avoir des ressentis très, très, très différents. Donc, c'est sûr qu'on s'intéresse vraiment beaucoup à la manière dont ces phénomènes sonores sont ressentis en tant qu'ambiances par les différentes communautés, parce que ces ambiances contribuent vraiment à notre patrimoine culturel, mais c'est une forme immatérielle et un peu difficilement saisissable. Donc, on s'assure de la documenter du point de vue des communautés impliquées. Donc, ça peut être en utilisant des outils de sciences sociales comme des questionnaires, des entretiens, des observations plus de l'ordre de l'ethnographie ou des promenades sonores pour impliquer vraiment aussi les différentes communautés et qu'elles soient plus à l'écoute. et comprendre aussi qu'on n'est pas... Souvent, on pense au sonore, notamment en termes de nuisances, on pense à une personne passive qui va être affectée par cet environnement. Il faut comprendre qu'on contribue tous à l'environnement sonore autour de nous. Donc, c'est aussi bien comprendre qu'on est à la fois acteur et pas uniquement récepteur. Et ça, ça fait une grande partie du chemin en termes de, j'irais, d'éducation ou de conscientisation parce qu'on est plus passif vis-à-vis de cet environnement-là, mais on y contribue par nos choix, par nos actions. Donc, l'idée, ce n'est pas simplement d'entendre ce qui nous dérange, mais aussi d'entendre ce qui est agréable pour pouvoir le mettre en valeur. Donc, ce que vous appelez une promenade sonore, finalement, concrètement, ça se passe comment ? On prend un citoyen par la main et on l'emmène pour peut-être découvrir même ce qu'il a... ce qu'il est dans son quotidien, mais qu'il n'entend pas spécialement ou à quoi il est attentif, c'est ça ? Oui. Est-ce que Romain, tu veux répondre à celle-là ? Parce qu'on a organisé plusieurs balades sonores, mais souvent, c'était Romain qui les menait. Alors, moi, je faisais la balade sonore avec une composante très acoustique pour le coup, parce que c'est vraiment d'où je viens. Mais donc, je sais qu'il y a plusieurs types de balades sonores où il y a vraiment tout un processus. Et je pense qu'ici, autour de la table, il y a peut-être d'autres gens qui pourront parler de cette approche. nous, par exemple, une des balades sonores qu'on faisait dans Montréal, c'était s'arrêter à différents endroits, écouter, puis commenter avec le groupe de personnes ce qu'on ressentait. Et puis, ce qu'on avait fait avec notamment Daniel Steele, qui était dans l'équipe de vie sonore, c'était qu'on profitait de chaque arrêt pour après donner des petites informations, des résultats de recherche, surtout en Soundscape, et leur faire un lien avec les récents résultats de la recherche. Et on allait sur le Mont, par exemple, parce qu'on est à Montréal, je vais vous donner l'exemple, on allait sur le Mont Royal, on se rendait compte, en allant sur le Mont Royal, on peut entendre, par exemple, la rumeur de la ville, parce que c'est quelque chose que pas beaucoup de gens réalisent vraiment ou s'en rendent compte. Ils vivent dedans, mais ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Puis après, des fois, on parle aussi du règlement de la ville, on parlait de la façon dont les urbanistes prenaient en compte. Donc, il y a plusieurs types de balades sonores, celles que nous, on est en train de faire. Puis là, on n'a pas fait cette année, mais elle va peut-être refaire. J'en profite pour faire un peu de promo pour ce balade-là. Mais en gros, c'est aussi une façon de donner beaucoup de contenu, du contenu, et puis pour la première fois, laisser aux gens l'opportunité d'écouter et puis d'avoir quelqu'un qui est entre guillemets spécialiste ou expert qui peut expliquer ou en tout cas donner des pistes pour mieux comprendre les effets qu'a l'environnement sonore sur nous ou alors des choses un peu plus concrètes, comment on réduit le bruit, comment ça se fait que c'est aussi bruyant. De temps en temps, on vient avec notre sonomètre aussi pour faire le fameux lien entre qu'est-ce que c'est un décibel. Ça, c'est aussi assez pertinent parce que malheureusement, le décibel, c'est encore la métrique qu'on utilise. Donc, c'est quand même aussi intéressant de donner de l'information là-dessus. Voilà. Balade sonore, ça s'appelle Ramdam Urbain. C'est organisé par le Quart des sciences. Alors, Chantal et Magali, vous, vous êtes concentrés sur le quartier Villeray, donc pour un projet Villeray Acoustique et d'investir justement sur ce quartier. Est-ce que vous pourriez nous exposer un peu cette démarche? Donc là, vous avez une démarche aussi d'artiste aussi, de collectif, pour voir à la rencontre de cet univers sonore d'un quartier en particulier. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer quelle était cette démarche du collectif DB? Magali, Chantal? Oui, alors je veux en profiter pour remercier Pascal pour l'invitation à cette table ronde. Le sujet est fort intéressant et puis souvent, on n'en parle pas assez, donc merci de l'initiative. Oui, le collectif DB, DB pour Dumas, B pour Babin, donc ça tombait bien. Et le projet Villeray Acoustique, bien moi, j'habite dans le quartier depuis 20, 25 ans à peu près et c'est un projet qu'on a développé avec le centre espace projet qui auparavant avait un espace aussi sur une des rues, sur la rue Villeray, en fait, et qui maintenant développe des projets hors les murs. Et on a été leur premier projet donc à être développé dans cette programmation hors les murs. et donc l'idée, c'est que oui, Chantal et moi, de part et d'autre dans nos pratiques respectives, on pratiquait déjà cette idée de la marche sonore de façon différente et semblable, très semblable en fait. Et on a uni nos forces d'abord en participant d'abord avec les promenades de Jane. Je pense que c'est aussi un événement qui va bientôt reprendre le début mai qui est organisé par la Ville ou le Centre écologique de la Ville de Montréal. je crois. Et donc, on a commencé à scruter un peu le quartier Villeray comme ça pour une première promenade de Jane. Et ça nous a donné des premières balises sur l'exploration du quartier, des rues du quartier, mais aussi des trouvailles sonores et acoustiques parce que nous aussi, notre approche est très acoustique, mais elle est aussi très communautaire dans le sens projet Villeray acoustique. C'est très proche des citoyens, des résidents de Villeray. Et non seulement ils participent à nos marches, mais on a développé tout un volet communautaire en lien avec des communautés particulières du quartier sur leur propre écoute et sur leur découverte sonore à l'intérieur de différentes activités qu'on a faits avec eux, notamment de la marche, mais aussi de la cartographie à leur façon. Et peut-être Chantal pourrait continuer. Est-ce que vous avez observé quelque chose de particulier, justement, est-ce qu'il y a un changement particulier, justement, au niveau de ces écoutants? Est-ce que ça se transforme, leur approche de leur environnement sonore? C'est toujours une chose intéressante. On commence par proposer le projet qui, juste pour le décrire rapidement pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est qu'il y a dix points d'écoute qui ont été établis, puis il y a un panneau qui est là de façon permanente, qui est indiqué à ces lieux, sur lesquels on fait une description de phénomènes sonores qui nous intéressent au niveau de la perception, du ressenti, tout ça. Et ça renvoie plein d'informations qu'on peut consulter après sur une application, sur le téléphone, tout ça. Donc, dans les expériences qu'on a faites, par exemple, il y en a une, c'est avec les grands-parents de Villerey, en fait, donc la maison des grands-parents de Villerey. Donc, on leur a présenté le projet et par la suite, on leur a demandé, eux, de nous raconter ce qui est intéressant d'un point de vue sonore, dans le quartier. Et c'est avéré qu'on avait des gens qui avaient une très, très grande écoute puis une écoute aussi très précise, parfois un peu professionnelle, mais par d'autres moments, pas du tout professionnelle, mais avec une magnifique attention, en fait, puis de précision au niveau d'écoute. Et on nous a amenés dans des points particuliers, entre autres, qui est celui d'entendre un son acoustique, qui est le son du métro que l'on entend à travers des grilles. Donc, il n'y a pas de perception visuelle, mais c'est un son qui occupe vraiment l'espace sonore. Donc, ça a été identifié. Et sinon, des choses qui correspondent plus à une certaine émotion qui était d'aller en proximité d'une cour d'école, par exemple, pour entendre des enfants qui s'amusent avant d'entrer en cours ou qui sont là pour les récréations. Et les personnes qui nous ont amenées avaient aussi un lien avec ces enfants puisqu'ils étaient présents des moments pour aider les enfants dans leur parcours scolaire, après les cours, tout ça. Donc, il y avait cette relation qui nous plaît bien qui est celle de l'observation qui est un peu plus factuelle, je dirais, du phénomène parce qu'on identifiait des phénomènes comme par exemple la signature sonore d'un quartier, les villeries, bien sûr, et l'autoroute et le passage des avions. Donc, c'est une chose qui est omniprésente. Et donc, on communiquait parfois avec des gens sur la rue qui nous disaient aussi quand on leur posait la question qu'ils nous répondaient dans cette direction-là. Mais il y avait aussi vraiment la perception comme on reçoit d'un point de vue affectif qui est liée aussi à l'impression d'un lieu, en fait. Donc, c'est assez varié. Et puis, est-ce que l'écoute est modifiée? On devrait pouvoir faire des comparatifs avant l'exercice et après l'exercice. Donc, on n'a rien, nous, qui sont des... On n'a pas d'outils qui sont plus scientifiques, je dirais. Mais au niveau de la perception, c'est certain qu'après, quand on fait des balades sonores dans les quartiers, il y a des gens qui sont très attentifs, qui ont une grande envie de communiquer ce qu'ils perçoivent. Et il y a d'autres qu'on peut croiser par après qui vont spontanément venir vers nous et nous dire « Ah, j'ai entendu telle chose et j'ai entendu telle chose. » Donc, c'est comme si on devient aussi des agents de communication, en fait, ce désir de pouvoir communiquer cette expérience et de trouver d'autres personnes qui la reçoivent et qui vivent aussi ces moments et qui aiment les communiquer. Donc, je pense qu'il y a ça qui se passe, en fait, cette communication qui circule. Je peux peut-être ajouter qu'en fait, c'est comme si depuis que les 10 points sont installés, il y a vraiment une communauté d'écoute qui s'est créée dans Villerie Acoustique, en fait. Dans Villerie, en fait. C'est bon quand même. Oui. C'est très profondé du comité d'écoute. Et du coup... Puis, excusez-moi, donc, Emmanuel, d'ailleurs, c'est spécifique, c'est une écoute collective de ces points d'ouïe. Donc, nous, on suggère, on observe des choses, mais si on est dans une ruelle, ça peut être le son domestique et le son de la ville qui sont présents. Ça peut être sur une place publique, c'est autre chose. Ça peut être aussi en lien avec des souvenirs. Donc, on tente d'ouvrir les portes pour qu'on rende conscient peut-être ces choses qui sont un peu plus inconscientes puis qui sont en nous, qui sont des sons qui nous habitent, en fait. C'est comme vous le disiez très bien, Catherine, d'aussi garder cette idée qu'on est à la fois producteur et à la fois auditeur. Donc, on participe à cet environnement. Donc, ça, c'est une chose qu'on aime souligner aussi dans le trajet, dans les balades ou dans les différents points qu'on propose. Alors là, c'est vraiment à la fois les sons qui sont inhérents, qui sont à découvrir. C'est comme si vous mettiez une sorte de microscope, en fait, loup sur ce moment-là pour que les personnes le découvrent. En fait, on prend un temps et on s'arrête. Oui, mais aussi, il faut dire qu'on a le complément avec l'application qui est... Notre approche a été aussi très plus globale. C'est-à-dire, on a pris cette idée du son puis de ce que nous, on a perçu pour le partager puis écouter aussi ce que les autres ont à dire sur leur perception de ces lieux qu'on pointe. Mais aussi, l'application nous donne tout un... Si vous voulez, on a comme ajouté des informations complémentaires qui sont de nature historique, sociale, communautaire, en lien avec ces points-là. Donc, on peut rejoindre plus de personnes aussi comme ça parce qu'il y en a qui sont, oui, intéressées au son de l'environnement, mais finalement, c'est par l'histoire du coin de rue de cet établissement-là qu'on va aller attiser leur intérêt au projet et eux aussi ont des choses à raconter sur l'histoire de tel-tel parc ou tel-tel coin de rue. Donc, c'est aussi toute cette... C'est aussi toute cette volonté d'avoir une écoute collective autour du territoire puis de partager au niveau des sensations, des perceptions puis du sensible. Oui, c'est très, très riche. J'ai envie de faire le lien parce que vous êtes aussi très sensible à cette démarche-là, à cette approche, dans votre démarche artistique et on va aussi donner la parole à Étienne qui, justement, est au cœur de cette démarche-là dans le cadre du projet Audiotopique puisque l'organisme en fait propose des approches justement d'œuvres immersives in situ des installations et donc là, les artistes envahissent, j'ai envie de dire, ou prennent possession des espaces que ce soit urbains mais différents espaces et donc là, c'est aussi concevoir une œuvre qui va être dans le lieu. Alors, comment on procède parce qu'on pourrait se dire oh là là, il y a déjà plein de sons, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on investit cet espace-là pour le rendre suffisamment audible et est-ce qu'on y rajoute pas une couche ou comment ça se passe de concevoir une œuvre justement qui va se passer dans cet environnement sonore, est-ce qu'on va avoir déjà écouté, on fait appel à Romain et à Catherine pour pouvoir établir ou comment on procède pour un artiste? On procède de toutes sortes de façons mais effectivement, c'est sûr que c'est comme une des premières questions qu'on se pose c'est à quel point on peut intervenir puis comme Catherine le souligné d'entendre si l'espace est déjà saturé à la limite, ça réduit tout de suite notre champ d'action en fait. Donc à partir du moment que si on vient, c'est clairement on ajoute une couche en fait, donc il faut absolument qu'il y ait un peu de place pour cette couche qu'on ne peut pas se battre jusqu'à un certain niveau contre un bruit, contre trop de bruit de fond ou trop de nuisances sonores. Donc il faut quand même avoir une espèce de minimum, un espace minimum viable pour pouvoir imaginer d'injecter des nouveaux sons dedans. Après, généralement, on va jouer souvent sur les limites de la perception un peu, donc essayer de faire en sorte que cette installation ou que ce son qu'on vient ajouter soit présent mais en même temps qui reste discret. Donc à la limite, on peut dans certains cas, on va jouer sur l'idée que la personne ne peut pas s'en rendre compte carrément. Donc il faut avoir et porter attention pour le découvrir. Catherine disait dans tous ces environnements sonores, il faut en sorte qu'on peut rester plus longtemps à un endroit sans trop comprendre pourquoi en fait. Donc ça devient agréable. Puis je dirais qu'on l'approche aussi d'une certaine manière un peu, surtout dans le cas de si on fait carrément de la composition dans l'espace public, comme si c'était du design en fait carrément. Donc on vient ajouter une couche de design comme un designer vient créer du mobilier urbain qui est fait pour être agréable, pour répondre à des usages. Donc on va essayer de jouer sur ces usages puis de les épouser si on veut le plus possible. Parce que contrairement à une œuvre musicale classique où on peut faire un peu, on peut faire tout, on peut choquer, on peut questionner, on peut faire... Là ici, on perçoit plus ou moins le droit de, si on veut, de choquer d'une certaine manière. Donc on veut en même temps que les gens restent dans cet espace, on veut faire quelque chose qui est agréable, qui correspond finalement à ces... Donc assurément, il faut clairement écouter ce lieu, l'analyser, voir ce qu'on y retrouve. Tout ça est un peu au cœur de notre démarche. donc qu'est-ce que je peux bien ajouter par rapport à tout ça. Après ça, la démarche reste assez empirique si je veux. On va imaginer, on va savoir ce qui se passe dans le lieu, clairement. Après, il y a toutes les esthétiques que les gens apprécient aussi. Donc on ne peut pas rejoindre non plus tous les goûts à la limite des différentes personnes, c'est des groupes d'âge. Il y a énormément de facteurs, en fait. Donc c'est de trouver une espèce d'amalgame. Mais en fait, je vais poser des questions un peu simples, d'apparence. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on entend dans notre ville? Ça se traduit comment? Et comment un artiste... Parce que tout un chacun, oui, on a une démarche artistique, mais tout un chacun ne sait pas obligatoirement entendre ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce que c'est des répétitions? Est-ce que c'est des hauteurs? Est-ce que... Parce que généralement, quand on parle de musique, un artiste, je ne sais pas, le standard, c'est il y a des rythmes, il y a des hauteurs. Est-ce que là, on va pouvoir les entendre d'une autre façon? Est-ce qu'on les entend, justement, en termes de texture? Est-ce qu'on les entend en termes de répétition? Qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi votre composante? En fait, on a trois... La Galie peut aussi rebondir, parce que je sais qu'elles sont aussi, et les tiennes. Oui, je ne peux pas répondre, mais d'un autre côté, il n'y a pas clairement de réponse à tout ça. En fait, toutes ces réponses sont bonnes. On peut autant aller du côté des éléments musicaux que des éléments qui sont plutôt de bord du paysage nord. Donc, à la limite, on peut récupérer des sons qui sont déjà présents, leur donner des rythmiques qui sont musicales, jouer avec pour créer, en fait, des effets. Après, il y a énormément de paramètres, mais les paramètres que l'on joue, d'abord, c'est le temps, la durée, en fait. la durée d'écoute, puis les éléments, en fait, pour répondre clairement à la question, tous les éléments sont permis. Je dirais, par contre, si l'usage du lieu fait qu'on y reste longtemps, on va avoir tendance à éviter un peu les éléments, je dirais, répétitifs de type ritournelle, mélodie, rythmique, ou à la limite qui vont être tellement répétitifs qu'on perçoit plus ou moins la répétition, donc quelque chose de minimalisme. Mais après, si c'est un corridor qu'on traverse, c'est un autre côté, on peut se permettre de faire plein de choses. C'est un peu ça, je dirais, si on a un espace où les gens vont pique-niquer, il faut vraiment respecter un peu leur usage du lieu. Si on a un espace qui est traversé par quelqu'un, on a plus de latitude. Je suis en train de le répondre aussi. Oui, il y aurait vraiment toutes sortes de façons d'intervenir parce que ce que souligne bien Étienne, c'est le contexte, en fait, qui est drôlement important. Et l'autre chose, c'est l'objectif qu'on vise et après ça, ce qu'on veut faire apparaître. Donc, la réponse est multiple, l'en fait. Mais pour en revenir directement à notre projet Villerie Acoustique, et ça répond, c'est directement finalement à une des choses que tu mentionnais. Un des exemples, c'est qu'il y a un point qui est au parc Villerie et ce point est installé comme à mi-chemin entre un terrain de basketball et un terrain de baseball. Et ce qu'on voulait souligner, donc on a amené les gens vers l'écoute, mais en l'abordant peut-être en souliant certains aspects. Et dans ce cas-là, ce qui nous a intéressés, c'est la répétition. Donc, la répétition, pourquoi? Parce que terrain de basketball, on dribble le ballon, donc on entend ce son qui rebondit, qui répéter. Et à la fois, si on prend le cycle dans la durée, tel que mentionnait Étienne ici, mais si on a un terrain de baseball, toutes les fois qu'on va jouer au baseball, il y a toujours le même rythme du jeu. C'est-à-dire qu'on frappe une balle, on lance la balle, on la frappe, on court et dans une durée, c'est cette chose qu'on retrouve dans n'importe quel des matchs, tous les matchs sportifs, tout ça. Donc, on souligne cette question de la répétition en l'abordant de différentes façons dans son rythme, dans sa durée. Puis, la question que l'on pose, parce que dans ce projet, il y a toujours une question qui est posée, qui amène à réfléchir un peu plus personnellement, peut-être amener sa réflexion à un autre niveau qui est celle de dire « Est-ce qu'on sait reconnaître un sport par son son? » Et donc, si on, bien sûr, le hockey, c'est facile, bon, c'est vrai, il y a beaucoup de patinoires extérieurs sur une courte durée, mais extrêmement fréquentés. J'habite au plateau Mont-Royal entre le parc La Fontaine et le parc Laurier, donc là, il y a de multiples patinoires. Et puis, le son du patin sur la glace quand on freine ou le son de la rondelle qui est échangé ou encore qui va frapper le contour de la patinoire, tout ça, c'est des sons très, très caractéristiques. On n'a pas besoin d'être à côté pour savoir qu'on joue au hockey. Et cette chose-là qui est fort intéressante, c'est bien sûr, c'est la reconnaissance du sport par ses différentes qualités, je dirais. Mais c'est aussi, on fait appel à la mémoire parce qu'on a déjà entendu. Donc, est-ce que j'ai déjà entendu comment c'était? Donc, on aime beaucoup ce passage comme ça entre l'observation, entre la mémoire que l'on en a, ce que l'on connaît. Quand on y porte l'attention, ce qu'on a pu observer beaucoup, en donnant des différentes formations aussi, c'est qu'à partir du moment qu'on arrive à élaborer un vocabulaire, on arrive à communiquer, en fait. Et c'est comme si ce vocabulaire permet d'entendre mieux, plus précisément. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec ce projet de l'hydrée acoustique, en ouvrant des portes qui est une façon différente de parler de ce qu'on entend, puis en donnant un peu de vocabulaire, puis en tentant de situer vraiment à partir d'une expérience qui est l'expérience quotidienne, ou l'expérience de chacun, en fait. Donc, ben voilà, c'est un peu ça. Moi, je pourrais peut-être ajouter qu'une des choses qui, ben c'est ça, il y a l'écoute de l'hydrée acoustique, c'est une chose, puis comme tu mentionnais, Emmanuel, on a chacune de nos pratiques, et c'est sûr que moi, les cueillettes sonores que je vais faire dans l'espace public ou dans l'environnement, c'est pour mes propres compositions. Ensuite, ça va devenir soit que je ne les traite pas ou soit je les, bon, c'est de la matière pour d'autres projets qui ne seraient pas nécessairement remis dans l'espace public, ce qui est le contraire à Étienne, par exemple, dans ces approches-là. Par contre, ce que moi, j'ai remarqué aussi, ce qu'on a remarqué avec l'hydrée acoustique quand on fait ces expériences d'écoute dans l'espace public, c'est les éléments, entre autres, de résonance. Donc, la résonance en lien avec les matériaux, des entrées de garage qui vont vers l'intérieur et tout ce qui est, finalement, tous les matériaux réverbants, c'est sûr que ça, ça a un impact vraiment chez les gens, ça les allume tout de suite, c'est un effet, c'est-à-dire, on tape dans les mains, on tape avec des glaves ou on utilise la voix ou, Chantal et moi, on aime bien faire des petites interventions sonores pour faire vivre ces sons qu'on vient déposer dans un espace déjà bien occupé. Donc, cet effet-là qui est l'effet de résonance, tout de suite, ça rejoint les gens, ça les appelle, ils ont quelque chose de très concret à entendre comme effet, comme effet de l'architecture des bâtiments autour et, par exemple, la ruelle, c'est ce qu'on vient souligner avec la ruelle, c'est vraiment cette idée d'un son qui se ritricie, qui vient de plus en plus près de l'intimité due aux clôtures de bois, à la végétation plus présente, qui vient comme feutrer le son, qui vient comme, oui, filtrer le son, en fait. Et là, tout de suite, les gens vont comprendre de quoi on parle quand on parle de petits sons presque qui viennent du domestique, en fait, qui viennent des fenêtres ouvertes, qu'on entend des choses qui se passent à l'intérieur. Donc, c'est vrai que de donner à entendre, dans un contexte précis, c'est aussi partager cette idée du vocabulaire et donc d'outiller les gens, les résidents, et c'est pour ça que je parlais d'une écoute collective et d'une communauté, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de partager un vocabulaire et des petites connaissances ensemble qui outillent en fait les gens à mieux cibler, à mieux parler de ce qu'ils entendent et comment ils entendent et pas nécessairement de la nuisance du son public comme une nuisance, mais aussi de faire découvrir justement des effets sonores qui sont tout à fait intéressants et captivants. Est-ce qu'on pourrait penser, en fait, que tous ces éléments-là, finalement, que cet environnement sonore, j'ai envie de dire ce qu'on appelle vraiment le bruit, en fait, est-ce que finalement toutes ces approches que vous évoquez autour de la table, c'est d'entendre ces bruits comme si on musicalisait ces bruits, comme si on leur donnait des gens j'ai envie d'ouvrir la porte, c'est peut-être aussi pousser les choses à dire que la musique on pourrait l'entendre d'une autre façon qu'en termes de tous ces paramètres qu'on a traditionnellement. Là, j'ouvre ma porte en tant que directrice artistique du Vivier parce que je pense que c'est aussi une ouverture à toute la création musicale d'entendre la musique autrement qu'en termes de mélodie ou en termes de tous ces concepts qui existent et je les reconnais et je suis tout à fait d'accord mais comment on peut aussi entendre ces sons comme une musique et que finalement un son qui pourrait être désagréable pourrait être un marteau-piqueur pourrait devenir quelque part en le musicalisant quelque chose qu'on pourrait s'approprier si on entend les itérations et cette répétition dans une rythmique. Est-ce que c'est un peu cette idée-là qu'on pourrait chercher à développer que la parole à l'ensemble c'est Catherine ou Romain Chantal Oui, en fait j'ai un commentaire c'est drôle parce que le marteau-piqueur c'est le genre de choses à peu près insupportables et juste d'un point de vue un petit peu plus personnel là où j'habite c'est un appartement dont toutes les fenêtres donnent sur une ruelle et la ruelle c'est un air de service d'une pharmacie j'en coutu ce qui veut dire qu'il y a un défermement de camions et de camions de poubelles et que je peux dire c'est le son le plus fort qu'on peut entendre c'est vraiment les camions de poubelles et qui est insupportable en fait et avec la réflexion la déneigeure aussi la déneigeure oui c'est vrai et la réflexion sur le mur le mur de briques en fait de chez moi de toutes les pièces je ne peux pas échapper à ce son-là quand il y a un camion avec bien sûr il y a le moteur ensuite il y a le condensateur en haut je ne peux pas y échapper et donc j'ai fait une éducation finalement auprès de ces camionneurs et parce que c'était insupportable et j'ai un studio à la maison et je m'arrange avec le bruit parce qu'il y a toutes sortes de bruits mais ça c'est impossible en fait parce qu'on n'entend plus rien alors j'y allais au moment où je n'étais pas énervée je descendais les voir les uns après les autres pour leur expliquer ça serait bien qu'ils arrêtent le compresseur et qu'ils arrêtent le moteur donc et c'est assez drôle parce que je leur racontais ce que je faisais puis donc j'habitais j'allais à un moment où je n'étais pas exaspérée sinon c'est à peu près impossible et c'est avéré que tout le monde a réagi ils ont vérifié auprès de la pharmacie s'ils étaient en mesure de couper le moteur parce que certaines fois ils ne pouvaient pas avoir certains produits qui pouvaient nécessiter un peu de réfrigération et ce qui est assez drôle c'est que maintenant tout le monde le fait ça a valu 2-3 ans quand même et que ceux qui ne le font pas je vais aller voir je leur dis ah vous êtes un petit nouveau on a l'habitude ici de couper donc tout le monde arrête c'est rapide sauf le monsieur qui vient livrer le freeze qui se trouve être la grame glacée ce genre de choses mais alors tout ça pour dire que je ne sais pas musicaliser il y a tout de même ces sons qui sont vraiment des sons qui sont une nuisance comme telle parce qu'ils nous empêchent d'agir normalement d'avoir une vie où on peut prendre ces sons et les introduire dans un espèce de flux sonore avec lesquels on peut vivre en fait contre un marteau-piqueur à distance à deux kilomètres si je peux reprendre moi je trouve que par exemple l'intervention que tu as fait et puis souvent c'est typiquement ce que pourrait faire ça pourrait s'inscrire dans une pas forcément un règlement mais dans une approche que la ville pourrait absorber ou en tout cas prendre en compte puis généralement on pense que la ville s'occupe justement que de mettre des tickets ou d'être dans la pénalité ou constater une infraction mais exactement ce que tu fais là bon là tu as bien expliqué que tu y allais seulement quand tu n'étais pas fâché ça aide d'avoir quelqu'un qui n'est pas biaisé ou qui est extérieur et ça pour moi c'est exactement ce genre d'approche locale que alors une ville ou n'importe quelle en fait souvent c'est la ville peut amener et en fait pour moi c'est un exemple on n'est pas là enfin quelqu'un la vie n'est pas juste là pour mettre des amendes mais là aussi pour conscientiser et en fait cette conscientisation-là peut être faite par les gens qui à la base sont les méchants ceux qui mettent les plaintes en fait ou ceux qui mettent les tickets et ça aussi ça fait partie de l'éducation c'est l'éducation des décideurs de la ville l'éducation des policiers et leur expliquer que ce n'est pas juste il faut dépasser on dépasse ou pas une norme là les livraisons j'en coutu je ne sais pas il y a des heures donc si par exemple ils viennent avant 6 heures je pense là tu pourrais aller voir en disant je vais vous menacer je vais vous donner une amende mais ça ne marchera jamais alors que là tu as un exemple parfait qu'en mettant un peu d'effort et tout tu arrives à conscientiser toute une équipe de camionneurs félicitations pour vous pour ça où on en est justement où on est-on justement au niveau des décideurs en fait parce qu'on prend en compte des éléments sur le visuel mais on en est au niveau des villes on sait qu'il y a des on cherche à faire des aménagements pour les cyclistes on fait beaucoup d'éléments mais où on en est au niveau des décideurs justement sur cet aspect du champ je ne sais pas si Catherine veut réagir peut-être juste pour rebondir un petit peu avant sur ce que disait Chantal je trouve que c'est un très bel exemple de sensibilisation et de voir aussi tout ce qu'on peut arriver à faire par cette sensibilisation et cette éducation c'est-à-dire que ça c'est des exemples de mesures proactives préventives qui vont prévenir les problèmes sans finalement nécessité de solutions très coûteuses mais notre approche aurait été de dire on va changer le moteur ou le système de ventilation pour que ça fasse moins de bruit qui aurait été une solution extrêmement compliquée extrêmement coûteuse et là on voit qu'on peut régler beaucoup de choses par la communication et ça s'applique à d'autres domaines notamment pour les bruits de construction s'il y a une bonne communication avec le voisinage si les gens comprennent pourquoi il y a ce chantier parce que c'est beaucoup la signification qu'on va attribuer à la source de bruit ou aux agents donc si on a l'impression qu'on peut agir dessus qui pourrait facilement réduire le bruit on va beaucoup moins le supporter parce qu'on a l'impression qu'un effort pourrait être fait et de la même façon si on sait qu'il y a des travaux mais que c'est pour construire un nouveau centre communautaire que ça va servir à tout le monde ben là on va être beaucoup plus à même de l'accepter surtout si on est prévenu ce qui est souvent gênant c'est quand on ne peut pas anticiper qu'on ne sait pas quand ça va se passer mais ce marteau-piqueur si on sait qu'il est là mais juste pour trois heures pour construire une nouvelle école ben là on va on va l'accepter bien alors que si on est surpris tous les matins à sept heures et qu'on ne sait pas pourquoi et que c'est un projet développement privé par exemple on risque de moins bien l'accepter mais c'est vrai que la ville peut jouer un grand rôle là-dedans il y a beaucoup de villes qui justement imposent pour les chantiers de construction par exemple des plans de gestion et puis à Montréal ça se fait aussi maintenant notamment dans l'arrondissement Ville-Marie pour conscientiser les promoteurs et s'assurer qu'ils aménagent finalement le chantier de manière à minimiser les conflits potentiels avec les résidents donc je pense ça souligne vraiment le besoin d'avoir une approche proactive et pas uniquement des mesures réparatrices une fois que le mal est fait il y a rarement une solution miracle mais maintenant si on considère ce sonore dès la phase de conception d'un projet d'un aménagement d'une intervention on peut vraiment prévenir beaucoup de problèmes par la suite et si je peux rajouter l'enjeu c'est comment rajouter cette partie-là de conscientisation de sensibilisation dans un document qui n'est pas un règlement sur le bruit qui pourrait il y a certains contextes quand même où il faut finalement des fois forcer quand même un tout petit peu ce qui génère du bruit parce que si on ne les force pas ils ne vont pas le faire et ça c'est un enjeu c'est un problème que les gens à la ville ont c'est comment on retranscrit ça comment on en fait une norme et pour moi un des gros problèmes c'est que généralement cette gestion-là elle n'est pas assez locale donc avoir un règlement pour toute la ville c'est déjà trop gros avoir un règlement même par arrondissement c'est limite déjà en fait et puis il n'y a pas les personnes qui il y a un manque d'approche locale et le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit sur le terrain qui soit capable et pas forcément un spécialiste en acoustique ou un policier qui soit capable de faire ce genre de gestion-là ou de sensibiliser pour moi ça règle une grosse partie des problèmes et c'est ça qui manque peut-être Est-ce que ça serait un avenir pour les artistes d'investir pour justement encore plus être dans l'éducation justement je ne sais pas si Étienne c'est un peu déjà des choses que vous mettez en place quand un artiste s'investit dans un espace est-ce qu'il y a cette rencontre avec les citoyens autour les élus pour justement dire qu'on a cette œuvre qui va prendre place et comment ça va pouvoir avoir un impact et comment on pourrait réagir en fonction on a l'exemple avec sur la place Fleur de Macadam on a fait un projet notamment avec Bélisonor aussi qui a participé au projet évalué un peu aussi l'impact de ce qu'on avait produit en général oui c'est dans le souhait de conscientiser les gens de leur environnement sonore après je pense que le fait seulement de proposer un environnement sonore amplifié dans un espace ça amène une conscientisation automatique dans le sens qu'on se rende tout de suite compte qu'effectivement il y a un environnement sonore à la limite on peut trouver celui qui est proposé désagréable ou agréable ou focuser sur le côté agréable celui qui est proposé ce qui se dégage de ce qui a été fait à la plateforme de Macadam c'était en général que ça améliorait en fait le fait d'ajouter du son améliorait l'espace après c'est ça ça dépend c'est un projet où on a clairement fait ça en fait c'était dans un corridor de la ville souterraine pour la type de synchronicité puis en fait on avait un corridor qui les gens traversaient simplement parce qu'ils essaient traverser le corridor donc on avait beaucoup de marge je dirais pour les chercher un peu puis ça durait 40 secondes à peu près leur expérience ils allaient pas rester là pour flâner dans tous les cas donc on pouvait les chercher un peu je dirais donc sur le 40 secondes de traversée on avait imaginé que l'environnement se transformait brutalement en fait 10 secondes à travers les 40 secondes en se disant effectivement les gens vont être frappés à une transformation brutale de l'environnement sonore donc on passait dans l'environnement je dirais composé à tout à coup des grenouilles en forêt la nuit ou un truc comme ça donc vraiment contraster deux environnements pour essayer créer une espèce de ok mais effectivement l'environnement sonore change totalement en fait l'ambiance du lieu dans le cas de ce cas là c'est un corridor donc c'est un train contrôlé on avait des avantages et puis j'ai un train qui passe à côté il n'y a pas du son dans mon intervention mais donc éventuellement si on est coincé de cette manière avec un environnement sonore aussi on a moins de marge aussi pour faire ça en fait mais oui effectivement ça c'est toujours en fait ça fait toujours partie de notre approche en fait donc autant ce qu'on a fait sur fleur de macadam c'était ça aussi on essayait dans le fond de jouer un peu avec cet aspect on essayait de faire prendre conscience aux gens mais toujours de manière un peu discrète on ne veut pas tomber comme on est dans l'espace public on ne peut pas non plus se permettre de donner des cours aux gens en continu pendant qu'ils vont prendre leur lunch par exemple il y a toujours cette idée mais dans le corridor on pouvait le faire un peu donc c'est un peu ça c'est la limite mais oui on va le faire en fait on a fait de composition de parcours sonore mais plutôt donc amplifié donc une espèce de balado sonore sur le parcours et dans ce contexte-là on le faisait beaucoup en fait donc on le faisait parce qu'on fait moins de parcours dans ce genre-là maintenant mais donc il y avait tout un travail de sensibiliser les gens à leur environnement sonore en se baladant donc avec des écouteurs donc en proposant une espèce de mélange entre la réalité puis ce qui se passait dans les écouteurs dans les écouteurs donc oui cyclamant ça fait partie de notre travail et oui effectivement on n'a pas le choix je dirais même ça ça fait partie c'est comme un impératif si on veut moi j'aimerais bien rebondir là-dessus c'est-à-dire que pour rejoindre ta question c'est enfin moi je crois que le son c'est interdisciplinaire de par nature et puis ce que je trouve qui manque beaucoup dans les projets peut-être urbains c'est en fait cette idée d'interdisciplinarité donc je pense que les arts les artistes ont vraiment une place à jouer avec les chercheurs avec les aménageurs des designs urbains avec les architectes avec les architectes aussi donc même les paysages les paysagistes par exemple donc il y a vraiment je trouve que ça on le fait pas beaucoup ici au Québec cette idée de mélanger d'avoir cette mixitude cette interdisciplinarité la pousser jusqu'au bout donc oui les artistes peuvent être un lien avec le citoyen mais les écoles entre autres les professeurs les enseignements nous on fait on a fait aussi une autre communauté avec lesquelles on a travaillé c'est des petites écoles primaires avec les professeurs donc il y a vraiment ce lien-là qui peut exister à petite échelle bien sûr dans un quartier comme on l'a développé avec Vidré Acoustique c'est plus facile puis il y a cette volonté citoyenne de s'engager aussi dans son propre milieu de vie mais à échelle un peu plus large un peu plus grande quand on parle de développement urbain je pense que c'est là qu'il devrait ouvrir avoir une interdisciplinarité plus grande et où l'art et les artistes sonores auraient une grande place à jouer je pense Chantal voulait réagir aussi je crois oui ça va dans une autre direction enfin juste revenir un petit peu en arrière c'est quand on parlait de la pratique artistique un projet que j'ai fait il y a un certain nombre d'années maintenant dans un des wagons du métro de la ville de Montréal et qui avait été complètement transformé donc c'était où on restaurait certains des wagons il m'avait demandé de faire une conception sonore qui intervenait de très courte durée dans toute l'ambiance d'un wagon et je disais donc c'est toujours cette même question est-ce qu'on ajoute du son à une ambiance qui est déjà à un lieu qui est déjà extrêmement vivant et dont aussi le bruit pas le bruit mais l'ambiance ça prend ça comme ça varie énormément en fait en termes d'heures de la journée en termes de même des types de wagons qui sont plus ou moins bruyants tout ça et la chose que je ne pouvais pas faire je trouvais qu'un des magnifiques projets qui aurait pu être fait dans ce contexte-là était de trouver une façon justement de faire disparaître les sons qui sont absorbés et de se retrouver dans un wagon qui tout à coup lui n'est plus sonore ne produit pas de son et donc par contraste tu sort de wagon et tu te retrouves dans la vie donc et c'est un peu une pensée peut-être de composition on en met beaucoup et que le boulot une fois que les éléments avec lesquels on veut travailler sont longs on les retire en fait pour épurer disons un peu le travail de composition et par moments la joue c'est une chose mais par moments j'ai envie de retirer les sons donc ce qui nous amène peut-être à fréquenter des lieux publics à certains dires de la journée plutôt que d'autres ou à choisir les lieux où on veut passer un peu de temps en fait chose qu'on fait très très naturellement mais comme le souligne très très bien Magali je pense que cette idée de multidisciplinarité ça serait vraiment une chose à développer aussi pour que la conception ce soit pas juste d'ajouter une oeuvre une fois que tout a été pensé que toute la structure du lieu est là existante que ce soit d'un point de vue architectural d'un point de vue un petit peu plus paysager que ce soit une chose très très importante et d'avoir du budget pour permettre aux artistes d'intervenir donc on peut faire une oeuvre mais comment faire vivre cette oeuvre-là c'est le projet migré-acoustique c'est bien mais quand on peut accompagner les auditeurs et le faire ce qui fait que d'une certaine façon on transmet certaines informations c'est une connaissance qu'elle est reprise et retransmise après ça par les personnes qui ont fait ces marches avec nous quand on les fait entre ces différents points donc il y a toute cette question aussi on aime beaucoup les artistes mais on fait beaucoup de bénévolat ces temps-ci et quand c'est notre façon de vivre un mode de vie ben voilà on est comme tout le monde il faut payer le loyer moi j'ajouterais juste que mon idée d'interdisciplinarité au niveau de la recherche au niveau de la conception c'est pas nécessairement de faire appel aux artistes c'est nécessairement pour avoir une oeuvre non plus d'introduire une oeuvre dans l'espace public mais plus au niveau même au niveau de la recherche puis de croire puis de donner crédibilité à cette sensibilité que ces humains-là les artistes ont et travaillent à développer toute leur vie encore plus cette sensibilité-là donc une écoute donc des artistes sonores ont développé et développent une sensibilité d'écoute fascinante et très précise et donc d'inclure ces connaissances-là ces connaissances du senti somatique dans des recherches de construction et de design sonore et d'aménagement urbain oui parce que vous avez vraiment cette écoute-là vous avez cette écoute vos oreilles sont des oreilles vraiment d'une sensibilité extrême justement par rapport à tout ce sonore et comment on peut l'entendre autrement justement et comment on pourrait aider à façonner donc il y avait je pense Romain et puis Catherine moi je confirme que le milieu de l'acoustique on va dire consultant en acoustique ou les scientifiques auraient clairement besoin de cette sensibilité-là parce que si on fait un projet où on sait qu'il y a un enjeu avec l'environnement sonore et on appelle que quelqu'un qui a été formé qui a passé toute sa vie ou sa carrière à concevoir des espaces pour juste réduire le bruit réduire la réverbération ça a ses limites donc ça c'est un premier point effectivement ça prend ça et puis je pense que mon milieu il est conscient de ça ou pas mais en tout cas moi je le suis conscient puis c'est une allée très très pertinente je veux juste faire un commentaire sur la proposition enfin ce qu'a mentionné Etienne sur le fait d'avoir des installations sonores donc c'est un commentaire très personnel mais sur les installations qui vont un peu titiller ou qui vont aller un peu choquer et ça je trouve moi c'est la première fois que j'entends ça puis c'est super intéressant parce que je réalise que la majorité des installations sonores que j'ai entendues dans l'espace public c'est souvent très plaisant et le cliché c'est vraiment un bruit de fontaine ou des oiseaux et finalement et finalement aller donner une sorte d'expérience de quelque chose de malaisant de qu'est-ce que c'est d'être gêné par le bruit puis là je reviens moi c'est toujours mon mais d'avoir cette sensation-là même si ça ne dure pas longtemps peut-être que ça peut être aussi super utile pour après réaliser l'impact que le bruit a sur nous et ça peut être aussi une façon super pertinente de conscientiser n'importe qui je pense généralement les gens qui se plaignent du bruit ils n'ont pas besoin d'être conscientisés par rapport à ça mais plus justement les décideurs et de faire une oeuvre qui est comme voici en tout cas donc ça je ne suis pas artiste mais je trouve que c'est une piste super intéressante et que je serais prêt à aller voir et aller je ne sais pas payer pour aller au musée pour voir ça ou pas en tout cas voilà on va demander les fonds je crois que ça c'est oui c'est ça si vous voulez agir oui je voulais juste rebondir sur ces échanges féconds entre artistes et chercheurs on a eu la chance de notre équipe de recherche de travailler notamment avec les compositeurs d'audiotopie et puis avec d'autres artistes sonores dans les dernières années c'est vrai que il y a vraiment une expertise un savoir-faire qui n'est pas forcément documenté ou formalisé mais qui est vraiment extrêmement bénéfique et qui permet de s'assurer qu'on ait aussi une recherche qui soit pertinente au point de vue artistique et puis qui a un impact social beaucoup plus important donc je soutiens tout à fait ce besoin de collaboration entre ces différents milieux et plus généralement je pense que c'est vraiment important de ramener autour de la table toutes les parties prenantes parce que souvent justement quand il y a un conflit autour du sonore c'est parce qu'on a différentes perspectives qui sont difficilement conciliables ou qu'on n'a pas considéré la perspective de cette communauté ou de ce type d'usage donc déjà juste identifier les attentes de chacun pour comprendre comment on peut mieux les concilier par le sonore je pense que c'est vraiment une approche très prometteuse et les artistes ont vraiment une place à jouer dans cette discussion-là et puis je retiens aussi qu'à chaque fois vous avez souligné que le citoyen en fait vous offrez ces éléments-là tous ces études-là mais si au service le citoyen on voit dans le projet de Villeray vous allez les chercher et on pourrait penser vraiment et je pense que dans le village sonore il y a aussi cette idée dans le village sonore il y a cette idée que le citoyen est accompagné pendant sa décourabilité du processus et donc le fait d'être participatif c'est ça qui je pense nourrit aussi vraiment c'est pas on leur impose qu'on leur fait découvrir mais ils sont particulièrement vraiment de la marche ils sont experts de leur environnement sonore ils le connaissent mieux que vous puisqu'ils l'habitent donc c'est vraiment important de les considérer aussi avec une forme d'expertise citoyenne et d'expertise locale mais au même titre que l'artiste ou le chercheur tout à fait Chantal voulait aussi dire quelque chose alors il y a Pascal qui revient qui nous sonne le glas c'est ça c'est un peu ça oui mais bon je prenais des notes en vous écoutant pour essayer de résumer enfin du moins de dégager des pistes par rapport à vos échanges on aurait aimé avoir une table ronde d'une heure et demie en fait pour tout dire mais bon moi ce que je retiens là quelques mots comme ça qui me viennent à la fois la reliance l'éducation la lucidité auditive en fait quand je vous écoute je pense à tout ça effectivement comme le disait Magali le son par définition ça relie donc c'est interdisciplinaire en tout cas car moi c'est vraiment ce que j'essaie de revendiquer à travers mon métier d'enseignante d'artiste aussi mais je pense qu'il y a beaucoup à faire au niveau de l'enseignement la lucidité auditive effectivement cette espèce d'entre-deux entre le son qui est pour nous une perception subjective et idiosyncrasique puisque chacun a la sienne et en même temps c'est quoi avoir une lucidité auditive par rapport à un son qui va me déranger comme vous l'illustriez Chantal de comment me raisonner pour arriver à solutionner ou accepter puisque je pense à ce que tu disais Catherine par rapport à la fonction sociale du son aussi qu'on accepte finalement parce qu'il y a une fonction sociale et jusqu'où on peut l'accepter et en même temps effectivement éduquée mais éduquée de tout le monde c'est-à-dire à la fois les citoyens qu'ils aient 10 ans 30 ans 70 ans mais aussi les acteurs de la ville les décideurs qui eux aussi comme Romain le disait ont besoin effectivement de ce nouveau regard d'accepter d'avoir un nouveau regard sur la ville et de prendre en compte enfin sur la ville sur l'environnement et de prendre en compte cette dimension du sonore qui finalement est totalement vitale donc voilà en vous écoutant j'avais tout ça qui résonnait en moi donc voilà j'essayais un petit peu de synthétiser ce que j'ai ce que j'ai entendu et puis je vous remercie vraiment vraiment pour cet échange extrêmement fructifiant et qui donne envie de poursuivre justement et d'explorer ces pistes merci beaucoup merci pour l'invitation merci et merci pour l'invitation avec mon plaisir et n'oubliez pas demain donc la dernière table ronde dont la thématique est le son au-delà du timbre cette fois-ci il y a beaucoup plus d'accès sur le sonore à travers le musical et puis voilà vraiment ravi de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui merci merci Pascal merci Manuel salut merci au revoir merci au revoir au revoir